Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 19h30. À présent, les titres de ce journal. Dans cette édition, nous irons dans la commune d'Abobo, précisément au quartier Aboboté, où la dégradation du bitume gêne considérablement automobilistes et populations. Ailleurs dans le monde, les États-Unis, disposés à augmenter jusqu'à 10 millions de dollars, plus de 6 milliards de francs CFA, la récompense permettant de localiser trois chefs des chebabs en Somalie. Merci d'être en notre compagnie. Nouvelle édition en titre, le quartier Aboboté dans la commune d'Abobo vit un calvaire du fait de la présence d'un gros trou en plein milieu de la voie. Cette dégradation du bitume occasionne généralement des embouteillages et des accrochages dans ce quartier. Une réelle difficulté pour les usagers de cette voie, mais également pour les populations qui vivent dans cette zone. Notre reporter Abdelaziz Ghira s'est rendu dans ce quartier, suivant son reportage. Ce trou béant au cœur du bitume n'est pas sans gêne pour les usagers de cette voie de la commune d'Abobo. Les automobilistes sont obligés de passer à tout rôle. Cette situation constitue une réelle cause de ralentissement de la circulation, provoquant ainsi des embouteillages. Ça nous fatigue beaucoup. Si l'État pouvait nous aider vraiment, ça allait nous faire plaisir. Ça ralentit même, ça crée les bouchons même ici. Quand c'est gâté comme ça, vraiment ça ne nous arrange pas. Parce qu'il y a un gros trou qui est là, dont on a oublié de dévier ça. Oui, ça crée beaucoup des embouteillages, ça nous fatigue beaucoup. En plus des embouteillages, les usagers de ce tronçon ne sont pas à l'abri des accrochages dus au mauvais état du bitume. Avant, il y a un client qui m'appelait, il y a une église qui est dans le cachet là ici. Il dit à mon petit, il vient ramasser mon conduit plaqué, il y a un ménouvelier dans le cachet ici. Donc maintenant, il y a un conduit plaqué là. Mon premier voyage même là, il y a un taximan. Il paraît tellement qu'il est chauffeur de taxi là, il a pression derrière et à côté de lui, il a fait des recettes là. Et tu vois, tellement qu'il est en vitesse, il a laissé son côté pour venir me prendre sur mon, où il doit passer même, mon voie principale. Son voiture là à côté est gâtée. Selon les riverains du quartier à Beaubouté, cette dégradation de la chaussée aurait été causée par des travaux munés dans le quartier. Ils ont eu à creuser un trou ici pour mettre un tuyau. Et quand ils ont fait, ils n'ont pas fermé le trou, il y a une fois de pluie, l'eau qui est rentrée a fait descendre le sable qui est sous le goudron. Et ça a enfoncé le goudron. Et à force de passer, quand ils sont venus faire, ils n'ont pas bien fait. Ils ont juste mis les graviers et puis ils sont partis. Et depuis là, ça s'empire, ça s'empire, ça s'empire. À chaque fois qu'il pleut, ils ne sont pas encore revenus. Donc on attend toujours. Il y a des gros tuyaux qui ont creusé, ils ont creusé un peu partout. Ici, ils ont mis ces gros tuyaux-là dans les différents trous qu'ils ont creusé. Et par la suite, ils ont réfermé et ils sont partis. Quelques temps après, c'est ce que vous voyez là. Ça s'est ouvert. Les regards sont donc tournés vers les autorités compétentes afin qu'une solution soit trouvée à ce problème. Un reportage commenté par Joël Gossé. Intéressons-nous à présent au diabète, cette maladie chronique qui fait des victimes. Les chiffres le démontrent. En 2015, l'Organisation mondiale de la santé a estimé à 1,6 million le nombre de personnes décédées du diabète. Des chiffres alarmants pour les associations et organisations luttant contre cette pathologie. À l'occasion de la Journée mondiale du diabète qui se tient tous les 14 novembre, l'Association obésité et diabète de Côte d'Ivoire a organisé la 13e édition de cette journée dans la commune de Cocody. En présence, nos reporters Aboulaziz Ghira et Georgette Hidou Fofana. Le diabète se présente comme la principale cause de la cécité, de l'insuffisance rénale, de l'accident cardiaque, l'accident vasculaire cérébral et de l'amputation des membres inférieurs. Cette maladie est généralement causée par un taux élevé de sucre dans le sang. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le diabète sera la 7e cause de mortalité dans le monde d'ici à 2030. L'OMS estime que 30 à 40 personnes sur 100 avec le diabète ne sont pas diagnostiquées. C'est à juste titre que Fofana se rend à une séance de dépistage gratuit du diabète. La campagne de sensibilisation et de dépistage du diabète a été lancée. Voilà pourquoi je suis là. Lorsque nous sommes arrivés, nous sommes venus nous faire dépister du diabète, du tension. Tout le monde est diabétique sans s'en rendre compte. Donc le fait de se dépister, c'est pour notre propre santé, pour notre suivi, pour pouvoir affronter cette maladie. Comme elles, une multitude de personnes diabétiques et non diabétiques prennent part à cette campagne. Au cours de cette journée, elles reçoivent des lecteurs de glycémie, outils permettant de contrôler le taux de sucre dans le sang. J'ai tenu à être là parce que le diabète, c'est un fléau vraiment qui est mondial. Et nous qui sommes touchés par le diabète, chaque fois qu'il y a une activité concernant le diabète, on se doit d'être là pour apprendre plus sur notre état de santé. Tous ceux qui se sont déplacés ont eu un appareil. C'est très important dans la mesure où, chaque matin, avant de prendre le petit déjeuner, on mesure son taux de glycémie. C'est bien de connaître son taux. Si c'est monté, tu le sais. C'est un immense plaisir pour nous de participer à cette activité. On cherche à dépister le diabète, faire en sorte que les populations, nos parents sachent reconnaître les signes du diabète pour qu'une fois que c'est dépisté et pris en charge tôt, alors la prise en charge ferait en sorte qu'on puisse éviter l'apparition de complications et puis espérer vivre longtemps. Cette séance de dépistage gratuit du diabète se fait à l'occasion de la Journée mondiale du diabète. Elle est initiée par l'Association obésité et diabète de Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'association syndicale de la JBE. Aujourd'hui, il y a un jour solennel pour l'ODCI et également pour la Fédération internationale du diabète. Nous avons décidé aujourd'hui d'organiser les manifestations, à savoir une grande marche populaire qui a eu lieu depuis 6h30 du matin. Ensuite, le dépistage et la sensibilisation pour le compte du diabète, mais également d'autres facteurs de risque associés. Nous profitons donc pour leur offrir des lecteurs de glycémie à tous les diabétiques de Côte d'Ivoire et leur demander d'adhérer à la couverture maladie universelle qui va leur permettre de pouvoir bénéficier des bilans diagnostiques, des bilans de complications et également de la prise en charge en termes d'insulinothérapie, d'insuline et donc de médicaments pour le diabète. La séance de dépistage gratuit du diabète organisée par l'association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire est à sa 13e édition. La Journée mondiale du diabète est célébrée chaque 14 novembre à travers le monde. Bonne nouvelle pour les populations de gros gros dans la ville de Tiebissou. Après avoir reçu les clés d'un centre de santé le 20 mars dernier, les populations de cette localité bénéficient aujourd'hui d'une ambulance médicalisée. Ce don du ministère de la Santé s'est fait en présence des forces vives de la région et de notre reporter Anicette Conan-Blessing. La date du 13 novembre restera à jamais gravée dans la mémoire des populations du village Grougro, sous préfecture de Molonou, commune de Tiebissou, dans la région du Bélier. Ils disposent désormais d'une ambulance médicalisée au grand bonheur du corps médical offerte par le ministère de tutelle. La présence d'une ambulance dans un secteur de santé est vraiment primordiale. Primordiale dans le sens qu'elle évite à nos parents de subir plusieurs conséquences. Et la plus grave des conséquences, c'est le décès. Cette ambulance vient soulager les populations qui ont exprimé toute leur gratitude aux généreux donateurs. Nous sommes dans la joie ce matin. Désormais, on est soulagés. Devant tous les cas de figure, on pourra donc évacuer nos parents à Tiebissou. Les remerciements vont au président de la République, son excellence Alassane Ouattara, dont la politique sociale s'exprime par la construction des infrastructures de base. Il faut d'abord rendre gloire à Dieu et remercier son excellence, le président Alassane Ouattara, qui a compris que nos parents, certains sont dans la difficulté, pour que ce village Grougro et ses environs et ses ambulances, pouvaient évacuer nos frères, nos maman, nos enfants malades vers la ville. Occasion toute trouvée pour le préfet de région d'inviter les populations à se rendre désormais à l'hôpital pour leurs besoins médicaux et surtout prendre soin de ce présent. Grâce au programme social du gouvernement ivoirien, les populations de Grougro vivront désormais dans de meilleures conditions. Le tutorat est une réalité à l'Université Polytechnique de Mans. Recommandé par le système LMD, licence master et doctorat dans les établissements d'enseignement supérieur, l'institution enregistre de forts taux de réussite grâce à ce système. Mais qu'est-ce que le tutorat ? Comment l'applique-t-on pour réussir ? Les réponses dans ce reportage de Gervais Kouassi du bureau régional de RTI. La bonne performance de l'Université Polytechnique de Mans, faisant d'elle selon les statistiques du ministère du tutel, leader dans le paysage de l'enseignement public supérieur, est en grande partie liée au système du tutorat. Le tutorat est une modalité de formation individualisée qui met en face un tuteur, en l'occurrence ici un enseignant et un apprenant, notamment l'étudiant. Donc le tuteur ici a le rôle de guider l'étudiant à l'apprentissage, à la formation, mais surtout en apportant des réponses personnalisées à l'étudiant. Voilà, donc c'est un peu, c'est un outil d'accompagnement. Généralement, les sujets que nous abordons, c'est à la fois des sujets d'ordre académique, donc qui concernent vraiment la vie de l'étudiant à l'université, mais aussi des questions d'ordre social, d'ordre familial, parce qu'on sait bien que l'environnement social, l'environnement familial, peut impacter considérablement l'étudiant, notamment en ce qui concerne sa performance académique. Les enseignants sont en phase avec cette vision et consentent des sacrifices pour la réussite de leur protégé. Ici, le tutorat se fait en fonction du genre, et donc non, j'encadre que les filles. J'avais 10 étudiantes à ma charge, et les étudiantes passaient régulièrement me voir pour des échanges. On parle au volet pédagogique, donc tu demandes à l'étudiant, qu'est-ce qu'elle rencontre comme difficulté, quand elle est faible, qu'est-ce qu'elle fait. Et tu lui demandes des techniques aussi pour pouvoir prendre la prise de notes, pour pouvoir faire son résumé et pour l'aider à avancer. Au-delà de ça, il y a d'autres problèmes. Des fois même, elles ont des soucis, ça ne va pas côté finance. Elles viennent te voir, ah madame, c'est un peu compliqué ce mois d'où, les parents n'ont pas pu envoyer, parce qu'elles sont loin des parents, les parents n'ont pas pu envoyer de l'âge. Mais quand tu regardes le flou qui mine le monde, si tu ne fais rien, ces filles risquent de se retrouver dans le Varabandaï, c'est sûr, ou souvent même laisser tomber les études. Donc, en tant qu'une grande soeur, tu veux devenir en aide. J'ai 10 jeunes sous ma responsabilité, qui viennent d'arriver à l'université. Donc, la prise à main est faite par moi, donc je les suis sur le plan académique. Donc, j'essaie de leur expliquer les cours, là où ils ont des difficultés. J'essaie de leur confier aussi aux autres collègues qui sont de la civilité, où ils rencontrent des difficultés. Mais également, comme des psychologues, comme tout enseignant, on essaie d'évaluer les enfants et de les aider sur des questions qui pourraient perturber leur cuisson normale. Sans le système du tutorat, plusieurs étudiants se seraient désistés ou auraient eu une année académique tumultueuse. Quand nous approchons certaines conditions, nous expliquons le coup que nous ne comprenons pas. Nous avons des difficultés financières souvent. Nous nous approchons des tutorats, ou bien des professeurs. Et puis, nous aident souvent financièrement. Ma tutrice, qui a toujours été là pour moi, qui m'a motivée, m'a beaucoup donné des conseils, qui m'a encouragée. Elle m'appelait chaque fois, quand elle était découragée. Quand je n'avais même plus confiance en moi, je ne savais même pas où mettre les pieds. Elle était là pour moi. Elle était presque toujours là pour moi. J'avais perdu mon père l'an dernier. Et j'ai vu mon docteur, mon tuteur, docteur André, qui m'a donné des moyens financiers pour pouvoir me déplacer au funérail de mon père. Et même si c'était un peu compliqué, il m'a donné aussi des conseils. Et j'ai reçu mon examen, j'ai valé à 100% et j'ai en licence de... Cheville ouvrière de la mise en œuvre du tutorat à l'Université Polytechnique de Mans, le président de cette institution fait se plaidoyer. Il nous faudrait un budget pour pouvoir soutenir et surtout les enseignants qui, dès la rentrée, ressortent de l'ordre de 10 étudiants à parrainer, donc à tutorer, qui donnent les orientations nécessaires, qui peuvent interpréter certains de leurs collègues pour pouvoir donner des renforcements de capacité à ces étudiants. Cela demande des efforts supplémentaires. Mais si nous avons un appui financier en termes d'heures complémentaires ou en termes d'heures supplémentaires, pour pouvoir prendre en charge cette situation, nous allons donc demander d'aller plus ou moins dans l'encadrement pour améliorer le rendement de nos étudiants. Il faudra désormais compter avec l'Université Polytechnique de Mans pour la formation de l'élite du domaine nous ont confié étudiants et enseignants avec à leur tête le professeur Lassina Koulibaly. Une page de culture dans ce journal. La commune du Plateau a récemment abrité une cérémonie de distinction de personnalité des médias et acteurs culturels initiée par les promoteurs du concert du groupe Zouglou, les patrons aux Zéniths de Paris. Cette cérémonie est un symbole de reconnaissance et d'encouragement à ces personnalités qui contribuent à la promotion de la musique Zouglou depuis sa création dans les années 90. Un tour à l'international, le Royaume-Uni a annoncé aujourd'hui le retrait anticipé de ces militaires actuellement déployés au Mali. Ce retrait se justifie par le recours de la junte au pouvoir au groupe paramilitaire russe Wagner. Le contingent du Royaume-Uni quittera la mission de la paix de l'ONU plutôt que prévu à indiquer le secrétaire d'État aux forces armées devant la Chambre des communes. Les États-Unis disposaient à augmenter jusqu'à 10 millions de dollars, plus de 6 milliards de francs CFA, la récompense permettant de localiser trois chefs des Shebabs. En Somalie, l'annonce a été faite aujourd'hui rappelant que la Somalie est le théâtre d'une sanglante reconnaissance d'attaque du groupe islamique radical ces dernières années. Il est avec nous tous les lundis pour défendre les intérêts du service sport de la RTI. Lui, c'est Salif Ouattara. Bonsoir Salif. Bonsoir Madame Mousseau. L'actualité sportive du week-end sera au cœur des échanges, mais avant, suivant ce compte-rendu de Aude Halébé. La Côte d'Ivoire, à travers la Fédération variée de football FIF et la Confédération africaine de football CAF viennent de paraffer le protocole d'accord d'accueil de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Pour marquer le coup, la FIF, à travers une lettre de confirmation, approuve le COCAN comme le comité local d'organisation de la CAN 2023. Des actes qui consacrent définitivement la tenue de la compétition dans notre pays. Nous entendons démontrer que l'hospitalité n'est pas seulement accueil de l'autre, mais respect et tolérance de l'autre dans sa différence et sa diversité culturelle. Ce moment est d'abord celui de mon pays, la Côte d'Ivoire. Je pense particulièrement à mon prédécesseur, Fessidi Diallo, à tous les membres de son équipe et au ministre Loubognon. C'est eux qui ont obtenu cette compétition en 2014. Il faut leur rendre justice. 40 ans après la première organisation qui s'est déroulée en 1984, la Côte d'Ivoire va accueillir à nouveau toute l'Afrique pour le plus prestigieux événement sportif. Un rendez-vous qui doit porter la marque de l'excellence. L'énergie et l'aura du président de la République, son excellence monsieur Alassane Ouattara, ont su enfin redonner à notre pays. Cette canne 2023 fera vibrer tout un peuple. Cette canne 2023 que nous rendrons si belle, si festive, si fraternelle, pour qu'elle fasse rayonner l'Afrique sur la planète football et sur la planète tout court. Prochain challenge pour le kokane. La réussite de la cérémonie du tirage au sort prévu en septembre 2023 en terre ivoirienne. Salif Dittnou, que représente la signature de ce protocole d'accord et d'accueil ? Cela veut dire simplement et concrètement que la Côte d'Ivoire est définitivement le pays organisateur de cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations 2023, qui aura lieu en janvier-février 2024. Quel bilan a ce jour au niveau organisationnel ? Au niveau organisationnel, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, surtout au niveau des infrastructures non sportives. Vous avez pu le constater, ici même à Abidjan, il y a beaucoup de travaux de bitume. Et même à l'intérieur du pays aussi, les ponts et les voiries sont en train de sortir. Ensuite, vous avez aussi, au niveau des infrastructures non sportives, les hôpitaux, qui sont en train d'être mis à un niveau standard, aux normes que la CAF a demandé. Les réceptifs hôteliers également ? Dans différentes localités, vous allez voir qu'il y a des centres hospitaliers régionaux, ou CHU, qui sont installés. En tout cas, tout un matériel technique dédié pour cette compétition. Et ensuite, au niveau aussi des réceptifs hôteliers, il y a beaucoup de choses qui se font, notamment les cités Cannes, prévues par le COCAN lui-même, qui a l'œuvre pour que cette Cannes-là soit une réussite. Alors revenons un peu sur les stades qui vont abriter la Cannes, dans les différentes régions de Côte d'Ivoire. – Alors on a pu constater que la voirie qui mène directement au stade de Saint-Pétro est presque achevée au niveau de ce bitume-là. Cela veut dire que le stade lui-même, il est à un taux de réalisation de pratiquement 80%. Au niveau de Boaké, je pense que c'est bon. En tout cas, les lipo et tout, tout est sorti de terre à ce niveau-là. Les tests sont en cours pour mettre le stade à niveau s'il y a quelques imperfections. Au niveau de Corot également, les travaux avancent bien. On a pu constater là-bas aussi pratiquement 80%. Et puis en attendant la communication officielle de l'ONS qui tient là-bas au niveau de toutes ces informations. – Alors dites-nous, revenons sur cette compétition à Gagnoua, où s'est déroulée un rallye dans la nuit. – Oui, un rallye de nuit effectivement pour célébrer avec la population. Vous savez qu'on tend vers la fin de l'année, donc un rallye de nuit dans la sobriété et dans l'efficacité. Ça s'est bien passé, il y avait de la belle ambiance. La population également a participé au jeu. Le rallye des nuits était sécurisé. Et les pilotes qui avaient beaucoup plus de difficultés parce que là, il fallait garder l'œil vif. Il fallait être vigilant. Il fallait avoir beaucoup de réactivité. Et à ce jeu-là, c'est Gary Sheen et Romain Comas qui ont fini l'une heure de ce championnat SSV qui a commencé depuis le mois de janvier, qui s'achève à Gagnoua. – Très beau spectacle pour les populations de Gagnoua alors. – Du spectacle, effectivement. Il faut, je pense que la population en redémande, il faut pourquoi pas vous-même venir de temps en temps assister à ce spectacle. – Pas de problème. Merci Salif pour ces informations. – Merci madame. – Nous échangeons de l'actualité sportive du week-end avec Salif Ouattara et les journalistes au service sport de la RTI. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Alassane Parghandrabo sera avec vous demain pour le point de l'information. – Sous-titrage Société Radio-Canada